Générique ... Bienvenue, bienvenue dans Terre de l'Aube, ou plutôt ce soir, dans Terre de bière. En effet, aujourd'hui, avant la saison estivale, nous allons évoquer un produit qui connaît un succès sur toutes les terrasses de café du monde, la bière. En partenariat avec la Chambre d'agriculture de l'Aube, vous allez voir des images étonnantes, en particulier les coulisses de la production de Malte. Et tout cela se fait dans l'Aube. Si la bière doit être consommée avec modération, place sans réserve au sommaire pour découvrir les coulisses de la fabrication d'une boisson consommée dans le monde entier. De l'orge à la bière, aujourd'hui Terre de l'Aube, dévoile les coulisses de la fabrication de cette boisson vue dans le monde entier. C'est dans l'une des brasseries auboises que nous découvrirons toutes les étapes de conception comme une recette. Ce qu'on va réaliser, c'est une grosse infusion, tout simplement avec le malte concassé, de l'eau à 50 degrés, qu'on va progressivement passer à 78 degrés. Oublons, sucres et surtout orges, mais finalement, quels sont les ingrédients de la bière ? À Nogent-sur-Seine, souffler agriculture nous ouvre les portes de son usine de transformation d'orge en malte. Il fait très chaud, il fait 85 degrés, nous sommes dans la touraille, qui est la dernière étape du processus de maltage. Avec environ 140 000 millions de litres de bière produits chaque année, comment l'agriculteur choisit-il ses variétés de grains ? Dans l'aube, des essais en plein champ lui facilitaient la tâche. Donc on adapte un petit peu la variété par rapport à notre type de sol, soit une variété en terre colorée, soit une variété plus adaptée à la terre de craie. D'un grain d'orge à une mousse en terrasse, quelles sont les différentes étapes de la fabrication de la bière ? Réponse avec nos invités. Pour évoquer ce sujet très maltais, je reçois quatre invités. Tout d'abord, Maoud Arras de Drosimorin. Bonsoir. Vous êtes brasseur à Saint-Martin-de-Bosnay. Tout à fait. À vos côtés, Jean-Michel Écochard, directeur métier à la Chambre d'Agriculture. Christophe Aubry, président de l'AFDG d'Art. L'AFDG d'Art, c'est la fédération départementale des groupes d'études et de développement agricole. Enfin, à côté de Christian, Steve Godard, responsable commercial à la SCARA, un collecteur de grains en quelque sorte. Tout à fait. C'est pour ça que vous êtes là. Le grain a son importance dans la bière. Jean-Michel Écochard, on va faire un tout petit peu d'histoire. Quelque part, depuis combien de temps la bière existe-t-elle ? Très longtemps, puisque les premières traces de consommation de bière, de production de bière, remontent à l'Antiquité, à la Haute-Égypte. Sans parler de nos amis gaulois qui consommaient beaucoup de cervoises. Steve Godard, aujourd'hui, qu'en est-il ? Où est-elle consommée, la bière ? Partout dans le monde, elle est consommée. Je pense dans l'ensemble des pays et sur tous les continents. Je dirais que le principal continent qui consomme de la bière aujourd'hui, c'est la Chine, avec l'importance de leur population. Alors, il y a aussi l'Europe, qui est un part important dans ce marché-là. Oui, à peu près un tiers également est produit et consommé au niveau mondial. – Et Christophe Aubry, on sait quels sont les pays européens qui consomment le plus ? – Oui, enfin, je ne vais pas trop vous surprendre, mais en Europe, c'est les Allemands qui sont les premiers, avec une consommation d'environ 160 litres par habitant et par an. Et puis on a les Tchèques qui sont juste derrière, avec 130 litres et les Irlandais. Et les Français, on est à 33 litres, plus modestement. Mais c'est culturel, parce que quand vous regardez en République Tchèque, c'est la boisson nationale, la bière, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de culture viticole, je veux dire, il n'y a pas d'autres boissons. Donc effectivement, c'est ce qui fait augmenter la consommation, effectivement. – Alors, je l'ai bien compris, Christian, avec tous nos invités. La bière est une boisson ancienne, une boisson populaire partout dans le monde. Mais dans notre département, est-ce qu'il existe des brasseurs au bois ? – Oui, pour compléter, c'est même la bière la seconde boisson bu dans le monde après l'eau, tout de même. Et pour répondre à votre question, oui, il y a deux brasseurs au bois. – Très bien. – Voilà, les bouteilles, par exemple, il y a Gephi qui se trouve, ce sont des brasseurs artisanaux, dans les deux cas. Gephi, l'un d'entre eux, produit une gamme de bières sous la marque Gephi, il se trouve à Mairie-sur-Seine. Et nous avons rendez-vous chez l'autre, tout simplement. Alors, le second se trouve à Saint-Martin-de-Bossonnet. Ces brasseries à taille humaine sont le lieu idéal pour comprendre comment on confectionne une bière image. Elle se prénomme Mao. Son métier consiste à élaborer des bières. Pour elle, il s'agit de mélanges de cuisine et de chimie à partir d'ingrédients de base. – On part des quatre ingrédients de base. En fait, tout simplement, l'orge qui est malté, donc le malte, très important pour donner le corps, la couleur à la bière. Vous avez également le houblon qui va donner l'amertume de la bière et ses arômes typiques. Vous avez l'eau, bien sûr, puisqu'on fait de la bière et également la levure qui va servir pour la fermentation. – De la blonde à la brune, ici, sept bières de différentes couleurs sont proposées. – Le principal ingrédient qui va influencer la couleur d'une bière, ça va être le malte. Tout simplement, l'utilisation de malte plus ou moins colorée en fonction de ce qu'on veut faire comme bière. Le malte, c'est de l'orge, en fait, qui a été transformé. C'est une opération de maltage qui se fait en général en dehors de la brasserie, dans une malterie, tout simplement. La première étape de la conception d'une bière consiste à broyer différents types de malte. Leur dosage permettra d'obtenir de subtiles variations de saveurs. – Pour une centaine de litres d'eau, on va utiliser au total à peu près 25 kg de malte. On va utiliser une vingtaine de kilos de malte claire, le malte le plus clair. On va utiliser, bien sûr, d'autres maltes intermédiaires et puis à peine 500 g, 600 g de malte foncé. Deuxième étape, cruciale, le brassage. Ici, les paliers de cuisson influent également sur le résultat. – Ce qu'on va réaliser, c'est une grosse infusion, tout simplement avec le malte concassé, de l'eau à 50 degrés, qu'on va progressivement passer à 78 degrés, avec des paliers de température à respecter pour vraiment extraire le maximum de sucre qui est contenu dans le malte. On va, une fois cette opération terminée, le brassage étant terminé, filtrer, récupérer uniquement notre jus sucré, qu'on va aromatiser avec le houblon, qui va donner l'amertume et les arômes bien connus de la bière. – Des arômes, mais toujours pas d'alcool, compris entre 5 et 7 degrés, celui-ci est obtenu grâce à l'apport de levure. – On va avoir la levure qui va utiliser le sucre qu'on a extrait du malte, le transformer en alcool et en gaz. Cette fermentation va durer à peu près une semaine. – Et là, c'est fini ? – Eh bien non, c'est pas fini, puisqu'en fait, la période de fermentation étant terminée, on va passer à une période un petit peu plus longue, aux environs de 3 semaines, où on va diminuer la température de la cuve autour de 3-4 degrés pour arriver dans une période plus de maturation de la bière. La levure qui s'est multipliée durant la fermentation de descendre progressivement dans le fond de la cuve et on va clarifier notre bière durant cette période. – Cette famille d'origine belge produit aujourd'hui 45 000 litres par an, brasseur depuis 6 ans dans l'aube. Ici, désormais, ce mélange d'orge, de houblon, d'eau et de levure se déguste en toute saison avec un chat-ours. – Christian, dans ce reportage, c'était vraiment bière mode d'emploi, mais on va essayer de mieux comprendre encore la fabrication de la bière. Jean-Michel Écochard, il est courant de penser que la bière dépend essentiellement du houblon. Quelle est la quantité utilisée par rapport à l'orge ? – Eh bien, c'est une idée complètement fausse, puisque le houblon est en fait l'épice, l'arôme de la bière, mais on utilise 1 g à 2 g de houblon par litre de bière, quand on utilise 100 à 150 g de malte selon les types de bière. – C'est une image d'épinal complètement fausse. – Le premier ingrédient, c'est quand même l'eau. – Steve Goddard, afin que ce soit bien clair, une bière brune et une bière blonde, est-ce qu'elles ont des ingrédients différents ? – Non, c'est des maltes dedans, après torréfiées de manière plus ou moins importante, avec des doses plus ou moins importantes de malte. On a un exemple là de différentes couleurs de malte, et donc c'est la recette et les mélanges de ces différents ingrédients qui vont apporter de la couleur. – Montrez-moi ça, montrez-moi ça. – Après, je pense qu'on a une professionnelle qui peut plus apporter encore de réponses. – Donc c'est encore une image d'épinal complètement fausse. Quelque part, la bière brune et la bière blonde ont les mêmes ingrédients, il y a juste un tout petit changement. – À la base, c'est un mélange de différents types de malte qui vont donner différentes couleurs à la bière, tout à fait. – Mais justement, il n'y a pas que ça. On voit aussi des bières au miel avec plus ou moins de sucre, je crois. Quels sont les autres éléments influents sur le goût ? – Vous avez la possibilité de varier au niveau du corps et de la couleur avec le malte. Vous pouvez avoir une bière plus ou moins prononcée en amertume avec le houblon de variétés différentes et en quantités différentes. Et puis après, vous pouvez aussi ajouter d'autres épices que le houblon, des épices, des écorces d'orange, de la cardamome, toute une série d'épices de cuisine. Et puis après aussi, bien sûr, rajouter en refermentation soit du sucre classique ou du miel ou du sucre candy. Et tout ça influence bien sûr le goût au final de la bière. – Dans le reportage, on vous a vu faire votre bière de manière artisanale dans le bon sens du terme. On sait qu'il existe des kits pour particuliers pour permettre de réaliser sa propre bière. Est-ce qu'il y a un risque d'hygiène ? Et est-ce que c'est compliqué ? – Sur le côté compliqué, je dirais non, puisqu'en fait, c'est vraiment du concentré à la base, du concentré de mou, en fait, qu'on va devoir, en tant qu'amateur à la maison, dans des casseroles, tout simplement réduire et puis refermenter. En fait, ça permet d'adopter un petit peu les méthodes de fermentation. Au niveau du risque d'hygiène, en fait, vous n'avez pas de risque majeur, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sur des boissons comme le lait ou comme la viande. Vous n'avez pas, la bière étant trop acide, en fait, vous n'avez pas de risque sanitaire à ce niveau-là. Le seul risque, évidemment, c'est que les bouteilles explosent parce que vous n'avez pas maîtrisé la fermentation. – Ah oui, quand même, c'est que ce ne soit pas bon. – Que ce ne soit pas bon, tout simplement, voilà. Ça ne réussit pas à chaque coup, mais vous n'avez pas de risque pour la santé. – Steve Goddard, il y a aussi quand même les bières en grande surface, etc. Mais finalement, il n'y a pas que les artisiens, il y a aussi les industriels. Le marché se répartit entre combien de groupes à l'international ? – Le marché est très, très concentré au niveau de l'international puisque les quatre premiers brasseurs représentent un peu plus de 50% du marché. et même le premier brasseur représente un quart du marché mondial au niveau de vente de bière. – Christian, l'un des grands acteurs dans toute la filière de la bière, eh bien, il est au bois. – Effectivement, il s'agit notamment de Soufflet Agriculture qui a une malterie à nos gens. Alors le mal, de quoi s'agit-il ? C'est de l'orge germée et séchée, pour simplifier, et l'orge ainsi transformée permet d'avoir plus de saveur, tout simplement. Alors avec des millions de litres de bière produits chaque année, eh bien, le procédé de fabrication est rarement artisanal. Direction donc la malterie de Soufflet à nos gens pour découvrir les trois principales étapes de l'élaboration du malte. Ici, le cycle de transformation de l'orge en malte s'effectue en neuf jours. Étendu sur cinq hectares, la malterie Soufflet est alimentée en permanence en orge dans ses silos d'une capacité de 90 000 tonnes. – Quand l'agriculteur a moissonné, deux solutions. La première, soit les céréales sont dirigées vers un premier silo qui est un silo de réception de la collecte, soit les céréales arrivent directement ici. Pour ces 237 000 tonnes de malte produites, il faut 300 000 tonnes d'orge. Donc il faut imaginer qu'au moins trois fois par an, il y aura une rotation complète de l'orge dans ces silos. – Par voie aérienne, l'orge est acheminée vers la première étape de transformation. Objectif, faire germer les grains. – Pour germer, l'orge a besoin d'être d'abord humidifiée. Donc la première étape, c'est l'humidification, c'est la trempe. Et donc l'orge arrive par des tubes là-haut et d'abord alimente ces neuf cuves cylindro-coniques pour une journée de trempe. Et ensuite, l'orge va être dirigée directement à l'étage inférieur dans une grande cuve de 550 tonnes où elle va continuer son processus de trempe par une deuxième journée. – Après deux jours de trempage, cinq jours sont encore nécessaires pour terminer la germination. Cette étape s'effectue sous ces coupoles. – 550 tonnes d'orge qui vont rester ici pendant cinq jours et qui, à une température adéquate, vont être retournées par les retourneurs que vous voyez ici, retournées régulièrement. La germination, c'est l'étape phare, l'étape centrale qui permet à l'orge de dégager tout son potentiel pour fabriquer le meilleur malt. – Afin de préserver ces saveurs, ces grains germés sont séchés lors de la troisième et dernière étape, la touraille, un espace où tout être humain ne peut rester que quelques minutes. – Là, il fait très chaud, il fait 85 degrés, nous sommes dans la touraille qui est la dernière étape du processus de maltage. Donc la touraille, elle stoppe le processus de germination, un malt bien sec qui va pouvoir voyager, être stocké et voyager facilement. – Brésil, mais surtout nord de l'Europe, ici, 5% du malt est exporté pour confectionner de la bière. – La consommation de bière augmente dans le monde d'année en année, même si on connaît de ci, de là, en Europe ou en CEI, avec la crise, mais c'est tout à fait conjoncturel, une diminution ou une stagnation ces temps-ci. Le marché de la bière est un marché qui est très porteur et évidemment, nous sommes très bien placés pour y répondre puisque nous travaillons depuis longtemps avec les plus gros brasseurs mondiaux et nous sommes le premier malteur européen, le deuxième malteur mondial. – La capacité des 21 malteries soufflées s'élève à 1,8 million de tonnes par an. – Christophe Aubry, on l'a vu dans le reportage, soufflée, une entreprise familiale auboise, leader en Europe sur ce marché du malte, de la malterie, c'est quand même assez fort. Du coup, est-ce que la France est un producteur de malte important ? – Oui, je dirais que la France est très bien placée puisque elle produit environ 10 millions de tonnes d'orge et c'est le premier exportateur de malte au monde. Donc c'est vrai que ça pèse beaucoup au niveau de la nation française. – Steve Godard, pour compléter, il n'y a que 15 unités de malterie en France, l'une est dans l'aube. Est-ce que c'est un marché qui continue à se développer ? – Aujourd'hui, on a des structures qui augmentent en taille. Donc on a parlé de soufflée malterie. On a juste à côté également Malte Europe, qui est le premier malteur mondial. Donc on voit des grosses structures au niveau françaises avec une forte importance. Aujourd'hui, ils augmentent plutôt les capacités de leurs unités plutôt que de faire de nouvelles unités, autre part, et de nouvelles implantations. et la Champagne Ardenne et l'aube sont une grande région de production d'orge et on voit que les unités sont implantées près de la production et qu'après, on exporte le malte. – Alors, grâce à vous, dans une précédente émission, on avait pu découvrir que l'orge au bois s'exportait même au Japon pour de la bière. Démonstration avec cet extrait, cette publicité. Un petit rappel pour les fans de Terre de l'aube. – Voilà, il y a de l'orge au bois dans cette canette. C'est incroyable les faits gouffettes aux japonais. – Tout à fait, on les voit régulièrement nous rendre visite pour contrôler la production d'orge. Ils ont l'air satisfaits puisqu'ils reviennent régulièrement et qu'on a des volumes qui sont en augmentation régulière d'année en année, on travaille avec eux. Donc, c'est une bonne chose. – En tout cas, ils ont le sourire. – Effectivement. – Toujours. – Je ne vous demande pas de répondre en japonais, Jean-Michel Écochard, mais finalement, l'orge, est-ce qu'il est uniquement utilisé pour la brasserie ? – Non, pas uniquement. Il était également utilisé à deux principales fins, donc l'alimentation du bétail. qui est très répandu, notamment dans certains pays et continents. Et puis, la consommation humaine d'orge sous forme de galette, sous forme de galette d'orge, qui est répandue également dans certains pays, notamment dans le Maghreb. – Steve Goddard, l'orge est utilisé pour fabriquer le malt. Est-ce qu'on pourrait utiliser un autre grain, si je puis dire, comme le blé ? – Tout à fait. On fait des maltes à base de blé pour être incorporés dans les recettes de la bière. Et même, on a certaines bières qui sont incorporées à base de grains crus de blé, style de bière blanche, style Ougarden, où là, c'est des grains crus de blé, plus du malt d'orge, qui permettent d'atteindre, de faire cette boisson. – Christophe Aubrier, donc, on suppose que l'orge, là, c'est vraiment un débouché important pour les agriculteurs. C'est vraiment le cas, ici, dans l'Aube ? – Alors, c'est vrai que l'orge, c'est un débouché important pour la France, on en a parlé. Mais c'est vrai qu'au niveau départemental, c'est une culture qui pèse énormément, environ 66 000 hectares. Et il y a beaucoup d'agriculteurs, effectivement, qui cultivent l'orge. Et puis, il y a beaucoup d'endroits où il faut, avec des rotations, l'orge, je veux dire, est primordial pour faire fonctionner les entreprises agricoles. Donc, c'est vrai que ça pèse beaucoup. – Justement, Christian, les agriculteurs au bois, ils se préoccupent de ce marché de la bière et de l'orge, évidemment. – Et on va découvrir que c'est complexe aussi dans les champs, en fait, d'élaborer une bière. Mousse, durée de conservation, rendement à l'hectare, les paramètres pour sélectionner des variétés d'orge sont très, très nombreux. C'est ce que j'ai pu découvrir en me rendant sur place à Saint-Hilaire, dans des parcelles d'essais en plein champ. Et je propose de découvrir le tout en image. Pour faire de la bière depuis l'Antiquité, l'homme utilise de l'orge. Aujourd'hui, des variétés sont sélectionnées par les brasseurs et les coopératives pour obtenir le meilleur résultat gustatif. – C'est eux qui nous disent d'abord ce qui passe, ce qui passe bien, ce qui va faire une bière qui se conserve, puisque maintenant, c'est ce qu'ils commencent à essayer de trouver, c'est des orges permettant de faire des bières qui se conservent longtemps, qui ne fassent pas trop de prise de mousse de façon à ne pas avoir trop de problèmes en cours de route. – Une fois qu'on a pris dans cette liste-là, on recherche celles qui sont les plus intéressantes pour l'agriculteur d'un point de vue agronomique, qui ne soient pas malades, qui ne tombent pas toutes seules, qui n'ont pas de problèmes techniques majeurs, et puis qui, à côté de ça, a un rendement correct. – Sébastien, Domus ou ici Chamonix, sur la centaine de variétés disponibles, trois à quatre sont couramment utilisées. Au final, le meilleur rendement par hectare ne suffit pas à sélectionner un bon orge. – Un agriculteur, il trouve une très bonne variété qui rend bien, il a envie de produire celle-là, mais la régulation du marché, ça va être tout simplement que cette variété est trop dominante, trop abondante, qu'on ne sait pas quoi en faire, et le prix va finir par réguler le fait que cette variété, elle est peut-être bien agronomiquement, mais économiquement, elle ne rend plus son objectif, donc fatalement, les agriculteurs vont couper leur production sur cette variété-là pour en choisir une autre qui est mieux positionnée. L'agriculteur ne produit pas du rendement, il produit du résultat, donc l'essentiel est là. – À moyenne, une variété dure une dizaine d'années avant d'être remplacée. – Une variété qui n'est pas malade au départ, et qui, avec le temps, devient un petit peu malade, puis un petit peu plus malade, donc ça, puis essayer d'obtenir un rendement un peu meilleur à chaque fois, parce qu'on essaye de garder les qualités technologiques, garder la qualité au champ, et puis en gagnant un peu de rendement à chaque fois. – Un choix complexe pour l'agriculteur, la dizaine de sites décès en plein champ leur permet d'y voir plus clair avant de semer. – Alors après le choix, je dirais, on est orienté déjà par notre organisme stocker, qui nous sélectionne deux, trois variétés, pas plus, pour des raisons de stockage et de logistique, et puis ensuite, donc, on adapte un petit peu la variété par rapport à notre type de sol, soit une variété en terre colorée, soit une variété plus adaptée à la terre de craie. – Avec un million d'hectares en France, l'orge est la deuxième céréale la plus cultivée de l'Hexagone. – Steve Goddard, pour compléter ce reportage, qui mène finalement les recherches sur les variétés d'orge ? – Les semenciers, donc, travaillent pour trouver des nouvelles variétés d'orge, mais après, elles sont testées principalement par l'IFBM, donc l'Institut de la brasserie, de malterie et brasserie française, qui regarde si au niveau qualité de malte et qualité de bière, derrière, on arrive à trouver les bonnes variétés. – Et Jean-Michel Lécochard, pour compléter, en termes de revenus, c'est intéressant encore aujourd'hui pour les agriculteurs ? – Alors, c'est une culture globalement intéressante pour les agriculteurs. Ce n'est pas un hasard si c'est la deuxième culture du département de l'Aube, avec 60 à 80 000 hectares selon les années, quand le blé est plutôt autour de 120 000 hectares, la première culture. Ceci dit, effectivement, les résultats économiques, les cours de cette culture, donc les résultats économiques, sont très fluctuants. Et on est aujourd'hui, enfin, depuis une année, dans une période pas favorable des cours très bas, liés à la crise mondiale que nous connaissons. – Et alors, Christophe Aubrier, toujours des questions, là, un peu naïves. On parle d'orge de printemps et d'orge d'hiver. Ça veut dire qu'il y a deux moissons ou pas ? – C'est vrai qu'il y a orge d'hiver et orge de printemps. L'orge d'hiver, on la sème à l'automne et on la récolte au mois de juillet, enfin, fin juin, début juillet. Et puis l'orge de printemps, on la sème au printemps et on la récolte plutôt aux alentours du 14 juillet. – Alors, on fait sur le département, comme vous l'avez montré dans le reportage, on teste environ 80 variétés et puis à peine une dizaine sont retenues pour leurs critères pour aller à destination de la brasserie. – Maouda Rasse, d'autres signes et morins, vous aurez le mot de la fin. Selon vous, est-ce qu'on peut savourer une bière comme on savoure le vin ? Je sais votre réponse, mais… – Bien sûr, bien sûr, oui, oui, vous pouvez de toute façon déguster les bières. Vous allez pouvoir retrouver des arômes, bien sûr, on ne parle pas spécialement des mêmes arômes que le vin, mais les descriptions, le vocabulaire, tout ça se ressemble, bien sûr, par rapport au vin. – Eh bien, écoutez, on a appris, nous, énormément de vocabulaire sur l'orge, sur la bière dans cette émission. Je peux vous dire que Christian et moi, on a pris énormément de plaisir à préparer cette émission. Je pense que pour vous, ça a été un plaisir aussi de la regarder. Merci à vous tous de nous avoir fait découvrir cet univers de la bière et de l'orge. Rendez-vous en septembre pour de nouvelles découvertes sur le monde agricole. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada